et ben bonsoir à tous je vais vous inviter à vous asseoir pour démarrer notre pratique donc vous vous asseyez confortablement soit en tailleur soit dans une autre position qui vous est agréable pour démarrer ce début de séance vous pouvez rehausser un petit peu vos fesses ou voilà vous mettre simplement sur les deux petits os de vos fessiers on va ensuite se redresser garder le dos droit les épaules basses et on va prendre quelques instants pour rentrer tranquillement dans cette séance et venir un petit peu se recentrer donc vous pouvez fermer vos yeux ça va vous permettre de vous concentrer en fait sur votre corps sur votre respiration sur vos sensations si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés évidemment vous les ouvrez vos mains sont sur vos cuisses les pommes de main plutôt ouvertes vers le plafond vous allez essayer de trouver déjà l'ancrage que vous avez dans votre corps au niveau de vos fesses au niveau de vos jambes de vos genoux de vos mollets de vos chevilles observez voilà votre équilibre où il se trouve un peu devant un peu derrière un peu sur les côtés voilà et essayer de trouver une certaine stabilité commencez à respirer tranquillement plus doucement après peut-être un rythme un peu plus intense de cette journée il va vous falloir un petit temps pour venir calmer un petit peu tout ça donc inspirez profondément par le nez et expirez également par le nez voilà venez ralentir ce souffle très bien continue à respirer tranquillement et c'est de bien ressentir votre colonne qui va s'allonger un petit peu par l'arrière du crâne jusqu'au sommet observez où se trouve votre respiration si elle se trouve dans le ventre si elle se trouve dans la poitrine voilà si elle se trouve un petit peu dans les deux endroits observez juste simplement sans essayer de faire de performance laissez faire votre respiration naturelle et c'est de desserrer un petit peu vos dents et c'est de desserrer un peu vos mâchoires c'est de relâcher votre langue dans votre bouche décoller la du palais essayez d'ouvrir un peu votre gorge et de bien sentir la matière de l'air qui passe par la gorge une petite sonorité s'installe vous allez écouter vous allez entendre votre souffle ressentez bien l'air qui passe dans vos narines à droite et à gauche voilà soyez bien à l'écoute de toutes vos sensations au niveau corporel au niveau souffle au niveau cardiaque votre fréquence cardiaque va légèrement diminuer les sensations aussi au niveau du mental là on vient vraiment s'occuper de soi il n'y a personne à satisfaire juste prendre du temps pour soi vous allez inspirer une dernière fois profondément expirez puis ouvrez vos yeux très bien reprenez un peu contact avec la lumière inspiration qui arrive je monte mes bras par le côté je joins mes mains en angelimudra et je les rouvre à l'expiration je vais le faire encore deux fois inspirez et expirez on prend son temps on ralentit une troisième fois et on va garder les mains en angelimudra c'est à dire les mains jointes on expire on amène les mains à la poitrine vers le coeur inspirez remontez les mains et expirez ramenez les mains vers le coeur on échauffe un petit peu les épaules les bras on le fait encore une troisième fois et on expire on reste un petit peu les mains vers le coeur on inspire on descend bien les épaules on expire on allonge sa colère inspirez et expirez très bien on vous enlevez voilà vos mains de la poitrine et replacez les sur vos cuisses on incline un tout petit peu la tête sur le côté on essaie de ressentir l'étirement qu'on a dans le cou ça va peut-être un petit peu craqué mais vous inquiétez pas il n'y a rien de dangereux on revient au milieu on va de l'autre côté voilà c'est juste les petites tensions les petites cervicales voilà qui se dénouent et on revient parfait on tourne la tête sur le côté et on revient on fait la même chose de l'autre et on revient très bien prochaine inspiration on va tourner sur le côté on fait une rotation et on expire on revient de l'autre côté est ce que vous voyez j'ai un bras qui vient devant et un bras qui va derrière de l'autre inspire et expire encore une fois fait ça une dernière fois inspirez et expirez très bien on passe à quatre pattes voilà si vous avez quelque chose sur vos fesses on décale et on va venir s'installer bien sur ces paumes de mains les doigts ouverts les majeurs sont parallèles les genoux vous les placez bien sous vos hanches largeur du bassin on va faire la posture du chat-vache le chat-vache c'est cette posture où on va venir creuser le dos ouvrir la gorge puis ensuite arrondir le dos pousser ses omoplates au plafond d'accord on va le faire trois cycles respiratoires on inspire on creuse on ouvre la gorge on regarde devant on expire on pousse on arrondit son dos et là vous engagez un petit peu le ventre on va inspirer expirez expirez absorbez le nombril inspirez et expirez poussez écartez écartez les omoplates et revenez sur une inspiration très bien là avec vos mains vous allez faire quelques petits mouvements pour échauffer un petit peu vos poignets vous tournez vos doigts vers l'intérieur vers l'extérieur vous faites quelques petits mouvements voilà deux mains deux rotations dans l'un sens dans l'autre et on va essayer de rester les bras les doigts pardon à l'intérieur pas par le dedans mais par le dehors hop 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 si vous avez vos poignets vous ouvrez un petit peu les doigts vers l'extérieur on repart sur notre chavache on inspire on creuse on regarde on expire on arrondit encore et on expire basculez bien le bassin et encore une fois et on revient inspirez revenez le dos bien droit et replacez vos poignets dans le bon sens inspirez sur place expirez emmenez vos fesses vers l'arrière ou tita balasana cette posture de l'enfant bras devant ne restez pas inspirez revenez à quatre pattes ouvrez votre gorge expirez basculez repassez vos fesses sur votre talon et on refait et on arrondit et on refait encore une seule fois et on va rester en bas si vous avez besoin de placer une petite brique sous votre front n'hésitez pas à poser quelque chose pour soutenir votre tête si vous avez tendance à avoir un peu mal au cervical ou juste pour le confort en cette fin de journée allongez vos deux bras ressentez ressentez essayez de bien observer ce qui se passe dans votre dos inspirez et expirez et expirez calmement prenez votre temps encore un circuit respiratoire et vous venez vous remettre à quatre pattes sur une inspiration on crochet en même temps on crochet en même temps ses orteils et sur l'expiration on pousse légèrement les fesses vers l'arrière on inspire on revient à quatre pattes on refait deux autres fois basculez le poids du corps vers l'arrière et essayez de rapprocher votre ventre de vos cuisses et on revient sur une inspiration et une troisième fois expirez mais on va rester ici ancrez bien vos mains dans le sol appuyez pour éviter de glisser petit à petit vous allez essayer de déplier un petit peu vos jambes si c'est possible bien entendu repoussez-vous du sol et piquez vos fesses au plafond encore un cycle respiratoire nous sommes dans la posture du chien tête en bas dans une inspiration vous viendrez rapprocher vos pieds de vos mains expirez enroulez un peu le dos inspirez redressez-vous voilà et on expire on relâche enroulez vos épaules vers l'arrière deux trois fois et relâchez restez quelques instants dans cette position debout bien ancrer dans vos pieds les jambes voilà bien tonique ouvrez peut-être un peu les mains devant vous inspirez calmement faites ralentir un petit peu cette fréquence cardiaque qui a dû un petit peu s'activer là pendant les mouvements de remonter de remonter observez vos sensations dans vos jambes dans votre dos dans vos bras dans vos poignets dans vos mains dans votre nuque dans votre souffle très bien et relâchez ok nous sommes en posture debout nous allons commencer nos différents asanas donc les asanas c'est les postures je vous invite pour ceux qui ont des bouts à les mettre juste devant vous si vous en avez qu'une vous la mettez au milieu si vous en avez deux vous les mettez sur les côtés si vous en avez pas c'est pas grave allez on démarre samastitis samastitis c'est cette posture debout bien ancrée dans ses pieds et nous allons commencer avec la posture de la pince debout demi pince debout parce qu'on ne va pas complètement vers le bas je vous invite à prendre une grande inspiration montez vos bras regardez vos deux pouces expirez penchez-vous vers l'avant fléchissez dans vos hanches et venez aller chercher vos briques ou votre brique ou juste les tibias si vous n'avez pas de briques d'accord on adapte un petit peu en fonction de ce qu'on a à la maison vous voyez le dos est très plat d'accord vous inspirez vous grandissez votre colonne vous rentrez un tout petit peu le menton sur la poitrine vous expirez vous faites bien reculer vos épaules vers l'arrière attention que le poids du corps soit bien réparti sur tout votre pied pas trop devant pas trop derrière bien au milieu inspirez allongez votre colonne créez de l'espace dans chacune de vos vertèbres expirez peut-être fléchissez un petit peu plus faites descendre les briques vous allez faire encore un cycle respiratoire dans cette position pensez bien à reculer vos épaules vous allez allonger votre nuque inspirez et expirez pliez vos genoux rapprochez le ventre de vos cuisses et enlacez vos cuisses par l'arrière inspirez allongez votre dos baissez vos épaules expirez expirez inspirez dégagez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas le ventre la poitrine en contact avec vos cuisses attention attention ne pas regarder devant regardez bien vers vos pieds grandissez-vous 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 on expire prochaine inspiration vous allez replacer vos bras devant tendre de nouveau vos jambes dans un deuxième temps j'inspire je me redresse je mets les mains sur mes hanches et je forme une belle table si j'ai besoin de plier les genoux je le fais si c'est trop inconfortable derrière les cuisses et ça sera dans une inspiration vous allez sortir de cette posture allongez vos bras et expirez très bien on va dégager un petit peu les briques si vous en aviez et on va venir enchaîner avec des postures au sol dégagez vos épaules inspirez profondément prochaine inspiration ouvrez vos bras sur le côté regardez vos mains vers le ciel expirez fléchissez comme on vient de faire sur cette fameuse pince et là on va dégager une jambe vers l'arrière puis l'autre et sur une expiration je pique mes fesses au plafond et là je viens m'installer en chien tête en bas soit comme tout à l'heure les genoux un petit peu pliés si nécessaire soit vous tendez vos jambes si vous êtes assez souple appuyez dans vos mains appuyez dans vos orteils piquez les fesses au plafond et allongez moi ce dos voilà vous allez refermer un tout petit peu vos pieds parce qu'on va inspirer lever le pied droit et le genou droit et on va venir emmener loin 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 ses pieds au milieu des deux mains je viens ensuite poser mon genou au sol je viens bien m'installer cheville au dessous de mon genou si j'ai mes briques je peux venir me redresser un tout petit peu décrochetez votre pied arrière vos orteils arrière agrandissez un peu votre colonne baissez vos épaules pour ceux qui peuvent on va inspirer se redresser mettre les mains sur le genou nous sommes dans une pente basse je me grandis par le sommet du crâne mes épaules sont relâchées mon bassin est vers le bas j'ai un grand étirement au niveau du psoas d'accord ? respirez doucement toujours par votre nez ce petit bruit dans la gorge et à l'inspiration je décale mes briques et je bascule mon poids du corps vers l'arrière d'accord ? voilà, ma jambe est tendue mes orteils sont vers le plafond et j'essaie d'avoir le dos droit si vous n'avez qu'une brique vous pouvez la mettre au milieu si vous n'avez pas de brique vous pouvez simplement avoir juste le bout des doigts en contact avec le sol on adapte la hauteur des briques suivant un petit peu les sensations faites attention de ne pas avoir trop les fesses qui partent vers l'arrière vers la hanche au-dessus de votre genou ça va très bien j'allonge ma colonne j'essaie d'avoir le dos le plus plat possible j'essaie de relâcher un tout petit peu le dessus de la cuisse pour bien ressentir l'arrière prochaine inspiration je reviens en fente basse j'expire tranquillement et là je vais tourner du côté de mon genou venir piquer mon coude sur le dessus de ma cuisse joindre mes mains et ouvrir un petit peu mon coude arrière nous sommes sur une fente basse avec une rotation essayez de bien trouver l'équilibre d'accord ? vous êtes bien ancré dans votre pied sur votre coude d'accord ? et dans votre jambe arrière laissez vos épaules allongez votre nuque voilà respirez calmement essayez de rester encore un cycle respiratoire en entier et sortez de la posture sur une inspiration on a toujours notre jambe droite devant on crochet de son pied arrière on va venir soulever son genou rapprocher un tout petit peu de façon à se retrouver avec les deux jambes tendues nos briques on les tourne si nécessaire et on se grandit si vous n'avez pas de briques vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos hanches d'accord ? c'est une petite variante quand on n'a pas de briques et sinon voilà les briques on peut les décaler un petit peu plus haut mais là cette posture elle est bien un petit peu plus redressée pour avoir un dos le plus droit possible d'accord ? plus vous serez en bas plus vous allez arrondir donc n'hésitez pas on cherche pas de performance à être le plus bas possible on cherche un allongement du dos épaules vers l'arrière inspirez une dernière fois allongez cette colonne expirez inspirez pliez légèrement les genoux ramenez votre pied arrière vers l'avant expirez enroulez un petit peu l'une dans les genoux et à l'inspiration je mets les bras par le côté mon dos est bien plat je me redresse je regarde là-haut et j'expire je relâche très bien nous avons fait tout d'un côté je ne sais pas si vous avez remarqué on a fait la fin de basse ensuite on a fait les fesses vers l'arrière on est revenu en fin de basse rotation on n'a jamais changé de jambe donc on va faire la même chose de l'autre côté d'accord mais juste avant j'inspire je me redresse je me mets sur mes poèmes de pied et j'expire je relâche vous êtes prêts ? inspirez montez vos bras expirez relâchez dégagez dégagez votre jambe gauche puis votre jambe droite puis passez oula je m'enrouille avec mes petites briques on chère tête en bas voilà ajustez la position de vos pieds de vos mains on est sur les doigts de pieds on plie les genoux si nécessaire on encre bien sa main droite sa main gauche on allonge son dos on recule les oreilles les épaules des oreilles et on allonge son dos on vide bien le coccyx au plafond voilà restez en chien tête en bas je vais juste me tourner de l'autre côté pour que vous puissiez peut-être voir un peu mieux parce qu'on va s'occuper de la jambe gauche refermez un petit peu vos pieds pour avoir un peu plus d'équilibre inspirez montez votre pied gauche votre genou gauche et hop un grand pas vers l'avant alors c'est pas facile d'aller jusque vers la main donc après vous grignotez un peu avec vos orteils pour vous retrouver votre pied vers votre main et ensuite vous descendez le genou au sol ajustez un petit peu l'angle si nécessaire prenez les briques s'il le faut pour être un petit peu moins écrasé sur sa cuisse voilà les briques c'est vraiment utile donc si vous faites régulièrement du yoga n'hésitez pas à vous en fournir détendez vos épaules détendez vos trapèzes et pour ceux qui peuvent petite variante avec une position un peu plus haute main sur le genou sinon vous restez en bas il n'y a aucun souci un peu plus haute une polle basse si il n'y a qu'à aller remettre l'espace dans la hanche, grand étirement, glu de la fesse, encore un cycle respiratoire, inspirez profondément, inspirez, passez le poids du corps vers l'arrière, les fesses basculent, la jambe se tend, le dos se redresse, avec ou sans brique, et les briques c'est vrai que c'est un petit peu plus facile, ça nous permet d'avoir les bras un petit peu plus longs, les orteils sont dirigés vers le plafond, et toujours ce bas du dos et ce haut du dos qui se redresse, qui se redresse. Si vraiment vous n'avez pas de briques, pour éviter d'avoir les bras valents, mettez-les peut-être au niveau de vos hanches, ça permet peut-être de vous faire un petit point d'ancrage. Encore un cycle. Prochaine inspiration, rebasculer en fond de basse. Inspiration, torsion sur le genou. Paule des mains l'une contre l'autre, le coude sur la cuisse, j'ouvre mon coude un petit peu arrière, voilà, pour aligner mes deux avant-bras. Bien ancré dans son pied, bien ancré dans son genou, on respire tranquillement. C'est bien respirer par votre cage thoracique dans ses torsions, comme ça on ressent bien les coudes qui s'ouvrent. Ressirez un peu le ventre à l'expiration. Essayez sur cette posture de détendre un peu vos épaules vers l'arrière. Et dans une inspiration, vous sortez de cette torsion. Puis vous venez crocheter vos orteils arrière, repoussez-vous, rapprochez un petit peu le pied, posez le talon dans le sol et venez tendre votre jambe arrière. rapprochez un petit peu les briques peut-être dessous vos épaules. Si on n'a pas de briques, on se redresse un peu, on met les mains sur les hanches. Et on allonge son dos, on recule ses épaules. On allonge sa nuque, menton un petit peu rentrer sur la poitrine. Ancrez-vous bien dans vos pieds. Ancrez-vous bien dans vos pieds. Prochaine inspiration. On vient ramener doucement ce pied vers l'autre pied. Expirez, emboulez. Et inspirez, pliez un tout petit peu sur les genoux pour vous redresser le dos bien droit. Rejoindre vos mains vers le ciel et inspirez, relâchez. Très bien. Restez debout, les pieds plus ou moins joints, suivant un petit peu votre équilibre. Les bras le long du corps. Et on observe. Fermez les yeux quelques instants pour vraiment vous concentrer sur votre ressenti. Si ça bouge un peu, peut-être écartez les pieds. Et qu'est-ce que je ressens ? Observez juste avant l'enchaînement de ces différentes postures. Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de vos muscles ? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de vos articulations ? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de la chaleur corporelle ? Est-ce que vous avez un petit peu plus chaud ? Ou pas ? On n'est pas là pour se juger. Juste ressentir les différences ou pas ? Revenez bien à votre souffle. Puis, rouvrez vos yeux. Très bien. Je vais vous inviter à aller au sol avec une petite salutation au soleil. Donc, vous inspirez. Vous levez vos bras. Vous expirez. Hop là ! On repart comme si on était sur notre pince. On dégage nos jambes sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va juste poser les genoux et venir s'installer en Noudita Balasana. C'est cette fameuse fesses qui vont jusqu'aux talons. Et on allonge ses bras. Si vous avez besoin d'ouvrir un tout petit peu les genoux, faites-le. Et restez quelques instants dans cette position. Allongez vos coudes, ne doivent pas toucher le sol. Ajustement avec la brique au niveau du front. Ou vous mettez un petit coussin. Peu importe. Là, on ne cherche pas à allonger son dos. On cherche à bien l'arrondir, à l'étirer. Puis, quand vous êtes prêts, vous sortez de cette posture en venant vous redresser. Et nous allons ensuite passer sur nos fesses pour une posture assise. Avec une ouverture de hanche. Parce que nous allons placer nos deux plans de pieds l'une contre l'autre. Alors, la brique, elle sera nécessaire si vous avez un petit peu du mal à vous pencher. D'accord ? Sinon, vous n'êtes pas du tout obligé d'en prendre. Vous pourrez en mettre deux l'une sur l'autre. Si jamais vous n'êtes pas très souple du dos ou de vos hanches. Vos pieds ne sont pas forcément très près de votre corps. On n'est pas sur la posture du cordonnier. On doit avoir le dos bien droit. Les talons près du corps l'avant. Ouvrez un petit peu l'ongle. On va se grandir. Et sur une expiration, on s'enroule vers l'avant. Reculez un petit peu vos genoux si nécessaire. Vos genoux. Vos pieds. Pardon. Je n'utilise pas mes bons termes. Et n'hésitez pas à placer une brique en soutien sous votre tête. Pour être dans une position quand même confortable. Si vraiment vous n'êtes pas très bien au niveau de vos hanches. Vous avez la possibilité de mettre vos briques sous vos genoux. Pour alléger un petit peu le poids de vos jambes. D'accord. Mais du coup, vous n'en aurez plus pour votre front. Donc, on adapte un petit peu en fonction de chacun. Restez en bas. Voilà. Laissez bien vos hanches s'ouvrir. Laissez bien votre dos s'arrondir. Détendez bien vos épaules. Essayez de relâcher les bras, qu'ils soient bien lourds. Et puis, sortez de la posture. En inspirant. Vous allez vous redresser. Puis, je vous invite à refermer vos genoux. Ok. Nous allons passer sur le dos. Pour une petite relaxation. Donc, les personnes qui ont des briques. On va essayer de mettre la brique au niveau du haut du dos. Une première brique. Et une deuxième au niveau de l'arrière de la tête. Ça va permettre une ouverture du cœur. D'accord. Donc, je vous montre juste pour les personnes qui ont deux briques. Voilà. Donc, on va être comme ceci. D'accord. Ça, vous avez les jambes avec les cheveux et les couettes. C'est plus facile. Mais voilà. On s'installe. Donc, vous voyez la brique. Elle se trouve au milieu de vos omoplates. Vous pouvez adapter un petit peu en l'ajustant. Et vous avez une belle ouverture de cœur. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de briques. Ou si vous n'en avez qu'une. Vous enlevez celle du dos. Et vous conservez celle de la tête. D'accord. Et si vous n'avez pas de briques du tout, du tout. Et bien, vous essayez de vous mettre à plat. Complètement à plat. Avec les jambes relâchées et les bras relâchés. Voilà. Je vous laisse le temps de vous installer. D'ajuster tout ça. Je vais vous mettre une petite musique douce. Hop. Et on va venir faire une petite relaxation de fin de séance. Vous pouvez mettre un petit plaid, une petite couverture sur vous. Ou remettre sinon un petit pull. Pour ne pas que vous ayez froid. Pour que vous puissiez être quand même bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On fait un petit retour quand on le raffine bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On fait un petit retour quand on le raffine bien. Et bien, on fait une petite couverture. Et on réunit sur votre corps. Essayez de le détendre. Notre corps. en respirant tranquillement. Vos bras sont un petit peu ouverts. Vos tons de mains aussi, vos doigts pieds sont bien ouverts vers l'extérieur. Voilà, essayez de bien sentir les différents points de fuite que vous avez dans le sol et de sentir votre partie s'alournée. Essayez de sentir votre jambe droite qui devient bien longue. Essayez de sentir votre jambe gauche qui devient également bien longue. Votre bassin vous pèse, s'enfonce dans le sol. Votre bras droit est lourd. Votre bras droit est lourd. Votre bras gauche est lourd. Votre bras gauche est lourd. Votre bras gauche est lourd. lourd. Votre bras gauche est lourd. de votre trace. Votre visage, il se détend. Desserrez les dents. Relâchez votre langue. Relâchez le contour des yeux. Relâchez vos paupières sur les yeux. Relâchez les tensions qu'il peut y avoir au niveau de vos sourcils. Le sourcil droit, le sourcil gauche. Relâchez votre contour. Enlevez la moindre petite coude en lissant votre faute. Détendez vos cheveux dans le cœur cheveux. Relâchez le cœur cheveux. en l'air, le sourcil droit, le sourcil droit. Expirez profondément et observez les mouvements de votre ventre. Observez les mouvements de votre poitrine. Le ventre se boucle et se déboucle comme un balance au rythme de votre respiration. La poitrine de tout s'écarte et se resserre au rythme de votre respiration. La poitrine de tout s'écarte. 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 Inspirez profondément, et expirez profondément, vous allez remobiliser en douceur votre corps en commençant par vos entailles, votre cheville, vos doigts, vos poignets, vous pouvez garder les yeux encore fermés si vous en avez trouvé l'enduit et le besoin, et vous pouvez souvent bouger ce corps. Les personnes qui étaient sur les briques, vous pouvez enlever déjà les briques. Voilà. Il y en a qui auront envie peut-être de s'étirer vers l'arrière tête-là. D'autres peut-être qui auront envie de ramener les genoux sur la poitrine. D'autres peut-être qui auront envie de se mettre sur le côté. Et en douceur, vous allez vous redresser. Donc, passez bien par le côté avant de vous asseoir, et n'allez pas trop douceur. Et nous nous retrouvons tous assis. Voilà. On se réveille doucement. On se réveille doucement. Observez un petit peu votre corps après ce petit moment de relaxation. Et je vous invite à prendre une belle inspiration en venant joindre ses mains en Angi Yundra. Les emmener à la poitrine. Inspirez. Expirez. Et expirez. 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 Regardez un petit peu vos doigts, restez la tête un tout petit peu en bas, les popped fermiers sur la poitrine. Expirez. Puis on inspire une dernière fois de mettre les bras. Encore ensemble, redressez votre regard, remontez votre Anjigimudra au plafond vers le ciel, puis ramenez-le vers le front, vers la poitrine et vers le sol. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique et passez une bonne fin de semaine.